et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live cette découverte de binis osa le nouveau jeu la nouvelle acquisition entre guillemets la nouvelle trouvaille qui l'ont acquis mais qui l'ont acquis de goblins publishing nos amis de chez goblin studio donc un jeu qui était sorti en early access et qui vient de sortir en 1.0 sur lequel ils ont travaillé pour aider à peaufiner un petit peu finir les choses etc et qui est je trouve vraiment très très bon c'est un jeu de type roguelite deck builder on va jouer un personnage qui va essayer de se de s'infiltrer sous oressa l'ancienne ville des dieux qui a été détruite il y a très longtemps et dont les ruines possède encore un certain nombre de choses très recherchées c'est un jeu qui est en français bien sûr qui se joue en solo classique des roguelites il coûte 20 euros 99 mais si vous souhaitez l'acquérir en vous passant par notre lien partenaire sur gameplanets vous pouvez économiser 10% sur le prix du jeu donc je vous incite à le faire si vous souhaitez aider la chaîne ce sera très sympathique je rappelle que gamesplanets n'est pas du tout un marché gris ce sont des clés officielles négociées directement avec les studios ce qui explique qu'ils puissent faire des petites réduques de ce genre donc j'ai déjà un petit peu testé le jeu on va voir un peu à quoi ça ressemble la DA et je trouve vraiment cool le concept c'est que vous choisissez au début une expédition si vous réussissez l'expédition vous débloquez potentiellement le niveau suivant le jeu est dur j'ai jamais réussi jusqu'ici une expédition jusqu'au bout il ya trois étages à faire et chaque expédition vous donne des bonus ou des malus potentiels ici par exemple pour chaque combat contre un champion on a 15 de défense au début du combat ici on a une carte de type comment il s'appelle écrou aléatoire au jeu de base donc il ya différents types de cartes des programmes des actions des attaques etc et ici on gagne 10 sp ma 10 hp maximum par compte on perd d'ihp au début de la partie et salut john peace bienvenue sur le live je crois que tu es tu es le seul à être une bande de sauvages pour le moment je pense qu'on va prendre cette expédition là l'apprendi du medicum ça peut être sympa donc il ya beaucoup d'évolution dans le jeu je vais faire un petit tour en arrière dans l'archive des compilateurs qui montre tout ce que vous avez débloqué la plupart des choses en fait se débloque selon les niveaux que vous avez donc ici par exemple on voit qu'au niveau 8 je débloquerai une nouvelle expédition niveau 14 18 etc de la même pour les cartes tous les personnages ont un deck de base et plus vous montez de niveau plus vous pouvez débloquer des cartes donc c'est un jeu qui est très évolutif sur le niveau que vous avez le niveau est en haut on gagne de l'expérience en jouant tout simplement même si on perd même si on n'arrive pas les expéditions plus on va loin plus on gagne de l' xp et donc plus on a des blocs des choses tout simplement potentiellement que plus tard on aura accès à autre chose que l'agora et si on arrive à débloquer des missions à terminer des missions on débloque des défis de l'architecte on va prendre cette expédition là pour voir et après on peut choisir notre personnage alors il ya deux choix à faire notre personnage principal qui est celui qui va combattre donc de base on commence avec Sora moi j'ai débloqué Jokan et Sooma que j'ai pour l'instant pas testé et une fois qu'on a choisi notre personnage on choisit un support un personnage qui va nous accompagner qui ne va pas combattre mais si on arrive à devenir pote avec lui au fur et à mesure des différents événements il nous débloque des capacités de collaboration donc ici par exemple le drone va nous permettre d'avoir des cartes bonus on choisira une parmi trois à chaque fois on a également le défenseur d'altar qui lui va nous booster pour les combats élites donc je pense que pour le début on va prendre la compo de base la marquée Sora et le petit robot et on est parti on va voir un petit peu à quoi ça ressemble donc on va avancer de zone en zone sur une map relativement classique dans un dans un roguelite et de temps en temps il y aura des embranchements mais il y en a assez peu en vrai il y a différents types de de petits points donc les combats standards les événements de fouilles où on va pouvoir choisir en général entre deux événements positifs qui sont mis positifs ou mis négatifs et bien sûr plus on prend des risques plus la récompense est grande et des événements de pause où là on pourra choisir entre se soigner discuter avec notre compagnon pour améliorer la collaboration avec lui etc et de temps en temps il y aura des combats élites qui bien sûr donnent des meilleures récompenses mais qui sont plus costauds on va aussi avoir de plus rares des événements de suppression qui nous permettent de retirer des cartes ça reste un deck builder et à la fin de chaque étage on a un champion à affronter qui est un ennemi beaucoup plus costaud et on a normalement trois étages comme ça à faire en tout cas sur une mission de base jusqu'ici j'ai réussi à aller jusqu'au champion du l'étage 2 et pas plus loin donc grâce à notre expédition on a 10 hp de plus donc on commence avec 170 hp de base mais on a 10 hp en moins ce qui fait qu'on a 150 notre personnage à 160 pv de base et en général au début de chaque combat on va pouvoir faire un choix ici on peut augmenter la tête de notre main de 1 pour ce combat ou augmenter notre max de points d'action de 1 on va prendre ça alors le jeu n'est pas exemple de défaut bien qu'il soit vraiment vraiment hyper agréable à jouer il a vraiment ce petit morceau de j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie d'essayer j'ai passé déjà plusieurs heures dessus sans trop les voir passer au niveau des défauts il manque pas mal de petites infobulles il ya des infobulles un peu sur tout ce qui tout ce qui se passe sur les cartes ici par exemple on voit que celle-là a de type passante ce qui fait que quand on la jouera il disparaîtra du jeu et il ya pas mal de petites infobulles notamment sur les personnages donc qui nous donne des infos mais il ya aussi un certain nombre de trucs où du coup il n'y en a pas des infobulles et on est un peu le jeu manque également d'un tutoriel donc cette partie cette découverte fera un peu office de tutoriel pour ceux qui chercheraient comment le jeu fonctionne parce qu'en gros au début on vous met quelques pop-up avec voilà les ennemis ont une jauge de vie une attaque potentiellement des capacités mais c'est plus que du texte votre personnage il a telle capacité tel tel truc dans l'interface et puis point barre démerdez vous quoi donc c'est un petit peu tricky au début donc on va faire un petit point dessus direct on repassera au gameplay je mettrais un petit chapitrage si vous pour pouvoir passer au gameplay pour ceux qui ne veut pas qui veulent directement voir du contenu et salut cars c'est l'heure du biberon quand le signe lance un live et oui j'essaye d'être d'être aligné sur tether en 15 c'est important donc comment se passe un combat vous avez votre personnage et vous avez différents ennemis de différents types l'arène a toujours deux zones une zone qui va être considérée comme celle proche de vous et une zone à distance quand vous changez de zone bah c'est la zone qui était proche qui vient distance etc et rose ikino bienvenue sur le live on va pouvoir combattre des ennemis qui vont être soit alignés soit proches et eux mêmes vont avoir soit des attaques de type distance donc il reste dans sa zone pour son attaque si vous êtes proches et vous attaque de là si vous êtes loin et bah il vous attaque de loin et des ennemis de type mêlée qui vont se déplacer pour attaquer et les ennemis peuvent avoir des attaques de différents types lui on veut on voit que typiquement ils ont une arme de mêlée et une arme de tir probablement qu'ils vont alterner on voit les dégâts que les ennemis vont nous faire et on voit leur jauge de pv et leur capacité potentielle celui-là par exemple il gagne 3 de fury donc il va faire 3 de dégâts de plus pour shakalier qui est proche de lui donc là bas il est tout seul il va se rapprocher au prochain tour il va gagner 6 fury celui-ci quand il est détruit ça énerve un ennemi au hasard qui gagne 5 fury donc les furies bleues restent les furies blanches se dissipent il me semble c'est peut-être l'inverse mais j'ai un doute donc voilà un petit peu le concept de la reine les ennemis vont également de temps en temps avoir ici un effet qui va apparaître dans le losange donc il n'y en a aucun qui l'a c'est très important parce que souvent c'est des effets qui poussent leur capacité de manière assez énorme ou qui vont prévoir leur mouvement par exemple la plupart des ennemis à distance vont régulièrement ici avoir une case qui va dire avant de tirer ils s'éloignent donc avant de tirer ils vont s'éloigner donc si vous avez des effets qui font des dégâts par exemple quand des ennemis se déplacent ou ce genre de choses ça peut être très important de jouer là dessus il y a aussi des ennemis qui vont avoir du genre fait deux fois plus de dégâts tant que vous n'avez pas tapé ce tour là ou s'il est à distance il fait 50% de dégâts en plus etc donc c'est important à chaque début de tour de regarder vraiment la situation et se focus sur un seul ennemi pour le terminer n'est pas forcément la meilleure stratégie donc voilà un petit peu pour l'interface des ennemis ensuite la nôtre on va retrouver nos points d'action normalement on a trois mais pour ce combat j'ai choisi d'en avoir un de plus pour tout le combat on a notre jauge de pv quand on arrive à 50% de pv la jauge devient rouge et ça peut déclencher des effets en plus ça veut dire qu'on est sanglant on devient sanglant et certaines cartes ont des effets supplémentaires le petit 0 ici c'est la défense les ennemis vont d'abord taper dans la défense et une fois que la défense est passée il tape dans nos pv assez classique la défense ne dure que pour le tour on va avoir des cartes ici qui vont nous permettre par exemple de gagner un petit peu de défense on les appelle ça de la garde dans le jeu donc ici on voit qu'on a 0 donc on va se prendre 5 5 et 6 16 il faudrait qu'on ait 16 de défense si on veut esquiver tous les coups on va avoir des effets qui vont dépendre du personnage vont dépendre des objets que vous avez trouvés qui vont dépendre éventuellement d'effets temporaires que vous avez au début du combat où vous gagnez avec vos cartes ici notre personnage a la possibilité de déchaîner la malélection de cobalt donc à chaque combat il gagne un massacre par étage donc on étage 1 on a gagné un massacre une carte de type massacre et quand le compteur de virus on va voir ce que c'est atteint 8 il se transforme en machine à tuer donc le les personnages vont avoir la possibilité de générer des virus donc ils ont chacun des effets et ce personnage là joue avec les virus ici on a un compteur de virus quand il atteint 5 on va voir cette carte là qui apparaît instantanément dans le jeu quand il atteint 10 cette carte là et quand il atteint 15 cette carte là et en plus ce personnage là quand il atteint 8 on va avoir le droit de choisir une transformation une mutation qui le transforme donc en machine à tuer et qui a des effets extrêmement puissants et visuellement on va on va changer vous verrez c'est assez classe mais les virus ne viennent pas sans rien c'est à dire que chaque virus que vous allez avoir dans votre jeu va vous infliger des dégâts quand il est dans votre main chaque virus qu'on a en main nous inflige d'autres dégâts et si on choisit de les jouer par exemple parce qu'il nous reste des points d'action on subit pas les dégâts mais il disparaît du jeu ce qui fait que le compteur de virus redescend l'objectif bien sûr va être d'essayer d'éviter de prendre des dégâts des ennemis d'éviter de prendre des dégâts des virus tout en les stackant au maximum puisque quand ils sont défaussés qui vont dans la défausse il reste dans le compteur donc ici on a lui qui va nous faire du dégâts et en plus qui va booster ses potes donc je vais probablement attaquer lui en premier on a le carnage sanglant qui permet d'ajouter un virus dans la pioche et en plus si la cible est loin on gagne de la furie après on a également le massacre qui va nous permettre de qui ne va nous faire piocher un virus si on utilise tant qu'on n'a pas de virus dans la pioche on ne pioche pas de virus ce qui veut dire qu'on va probablement mettre un coup sans doute sur lui parce qu'il est plus faible avec cette attaque là et après on va viser lui et lancer l'assaut et enchaîner un de moi alors vous voyez le combat est assez classe les petits ralentis quand on tape on peut enchaîner les cartes si on touche sur si on on clique vite le personnage va enchaîner les coups avec différents mouvements c'est vraiment sympathique donc là normalement on a un virus voilà dans notre pioche donc on voit si la carte est défaussée par la fin du tour c'est à dire si on ne la joue pas on subit deux points de dégâts qui ne peuvent pas nous tuer et qui par contre entame notre armure par exemple si on en a une il nous reste deux points d'action on pourrait tout à fait tuer celui-là et après prendre de la défense on pourrait aussi ajouter un virus gagner un massacre et gagner 10 ça c'est pas mal on va mettre un virus dans la défausse ça nous donne un massacre gratos qui fait 10 de dégâts et en plus on a gagné 10 donc on va tuer celui-ci et bim voilà il n'y a plus que lui qui va nous taper qui fait 5 vu qu'on a encore ce qu'il faut il va nous faire 5 on va perdre 2 grâce au virus donc on va largement encaisser donc je vais mettre une petite attaque et passer le tour il nous tape on a encaissé on repasse donc à 0 de défense et on va pouvoir finir ce premier combat assez classiquement là il va nous mettre un debuff mais sera mort avant t'as rien compris mais c'est déjà plus simple que gloomhaven ça va car le concept reste assez simple comme dans gloomhaven il n'y a même pas deux côtés aux cartes il y a juste une description et salut kajali bienvenue sur le live visuellement il est hyper classe la da est vraiment très réussi et tellement réussi que même si des fois il ya des petites lenteurs notamment on va voir on va terminer ce combat je vous montrer on termine le combat à chaque fin de combat on gagne la possibilité de choisir une carte parmi trois sauf pour les boss ou les choses on a des bonus en plus donc ici on a quoi recul donc ça ça nous permet de reculer la cible ok et si on tue l'ennemi on gagne un de pulse donc les pulses et les points d'action tout simplement ok cette carte est pas si mal si on veut jouer sur le mouvement on a la défense forcée qu'on gagne 13 de défense ça nous permet de défausser les virus donc du coup ils ne font pas de dégâts ça ça peut être vraiment très bien si on joue très si on joue vraiment avec le compteur de virus et là si la cible est loin on gagne 15 d'accord donc ça serait là c'est vraiment une attaque à distance on se déplace pas c'est pas marqué qu'on se déplace pas probablement qu'on se déplace sur l'ennemi on lui fait 15 et on gagne 15 de défense par contre ça coûte 2 je pense qu'on va partir là dessus plutôt le siphon occulte donc voilà entre chaque zone on a une petite animation on se déplace dans une zone ça peut être paraître un petit peu lent mais en vrai moi je m'en lasse absolument pas c'est vraiment super cool alors ici on a le choix soit on attaque on fait rien de particulier soit on a une meilleure récompense mais on défausse une carte au hasard le premier round on va prendre ça on peut se permettre de jouer avec une carte en moins on a défaussé quoi une vigueur maudite ok alors qu'est ce que ça donne on a encore un mec qui gagne des de la furie ici on a un petit gars qui tape mais lui a un bouclier donc de temps en temps il va pouvoir se protéger avec son bouclier et là par contre lui c'est la grosse brutasse à chaque fois que vous attaquez cet adversaire il gagne 3 donc lui va falloir qu'on l'élimine le plus brutalement possible enfin il faut qu'on se focus dessus donc je pense qu'on va éliminer les premiers avant il y a deux autres il va nous mettre un debuff par contre alors qu'est ce qu'on a pioché on a notre massacre on a deux frappes sauvages qui font que 10 et on peut gagner un peu de furie si on attaque celui qui est là bas mais du coup on repiocherait un virus donc on va faire comme tout à l'heure on va mettre une petite fessée sur celui-là et ensuite on va se déplacer pour attaquer lui donc on gagne deux de furie donc nos attaques vont maintenant faire 12 alors c'est dommage il reste un pv on va le finir et on va finir celui là alors non parce que si je fais ça je vais prendre quatre de dégâts si je fais ça je prends 10 d'armure et je prends 10 de dégâts donc on va se protéger ah on a gagné un massacre alors si je gagne un massacre je vais poser un virus donc je vais prendre deux de dégâts parce que je pourrais pas le terminer mais j'en prends six de moins si je tue celui-là donc on va pas s'emmerder hop là voilà donc là on va perdre deux à cause du virus et ensuite il nous attaque et maintenant on va pouvoir lui apprendre la politesse alors on a deux frappes sauvages ok donc les furies bleues sont celles qui disparaissent à chaque tour c'est ça et les furies blanches doivent être celles qui restent on peut lui faire 20 mais il nous restera que 8 à mettre en défense et il va gagner 6 qui fera 9 on va prendre un point de dégâts c'est vrai que c'est top on cogne et on se protège voilà on fait 1 ah il nous a mis saignement à la pioche on pioche une carte de plus par contre si cette carte est défaussée par la fin de tour on subir quatre points de dégâts donc en gros il nous fait saigner mais on a moyen de le terminer assez facilement on va lui mettre un carnage sanglant et après un petit siphon occulte bim et on peut choisir une nouvelle carte alors inflige 14 dégâts à un adversaire proche au hasard et donc là si on a du seuil de virus donc si on a un compteur de virus à 3 on le fait à tous les adversaires proches et si on a un compteur de virus à 5 on le fait tous les adversaires partout ça c'est la violence quand même sinon une carte à 0 qui nous permet de gagner quatre de fury pour ce tour et c'est une carte de type limité donc on ne peut jouer une carte de type limité qu'une seule fois par tour si on a plusieurs dans notre main on ne peut en jouer qu'une et là on gagne 7 puis on gagne 7 par adversaire qui est loin ça ça peut être pas mal pour booster la défense quand on a une grosse attaque mais celle-là celle-là me plaît vraiment bien on va prendre la ventilation de chaleur alors on a un événement de type fouille donc un événement de type fouille on doit choisir parmi un ici on gagne une carte inégalée donc une carte rare par contre on doit retirer une carte et on gagne 10 pv ou alors on améliore une carte parmi six ensuite on augmente les dégâts d'une carte de deux et ensuite on gagne un injecteur les injecteurs c'est des cartes qui coûtent 0 mais qui sont temporaires c'est à dire en gros c'est un truc qu'on s'injecte dedans et après la carte disparaît est-ce qu'on s'enlève une carte ? ça vaudrait dire enlever peut-être une attaque ou une défense peut-être enlever une petite défense parce que ces défenses de 8 sont pas ouf je pense qu'on peut se permettre on va se prendre ça alors on gagne une attaque acharnée 16 de dégâts de base s'il y a quatre virus on gagne un massacre s'il y a 14 virus on gagne une rage ok on sait pas tout de suite qu'on va l'avoir on retire une vigueur maudite et on se soigne de 10 pv puisque ça compense les 10 pv de moins qu'on a eu au début de la partie donc un événement de type repos on va améliorer une carte soigner 30% de nos pv augmenter notre collaboration on va augmenter notre collaboration pour devenir potes avec notre drone et au niveau 1 il nous permet de choisir une carte parmi trois qu'est-ce qu'il nous propose choisissez une attaque dans la pioche pioche hélas son coût augmente de 1 c'est dégâts de 25 et elle gagne passante et piocher vapeur apaisante alors on sait pas ce que c'est vapeur apaisante infligez 10 dégâts à chaque adversaire 15 ou 20 ok ça c'est la violence et celle là choisissez de gagner une rage ou un virus c'est piocher 1 vous voyez des fois il y a des pop-up et hyper précise là on sait que la rage ça coûte 0 qu'elle est passante qui nous permet de piocher et le virus bah on le connaît par contre la vapeur apaisante là on sait pas ce que c'est ce que c'est une bonne carte ce que c'est pas une bonne carte je ne sais pas mais bah du coup on va la prendre pour voir donc petit à petit au fur et à mesure qu'on va devenir potes avec lui venir nous aider en combat tout simplement alors ok là on n'a pas d'effet mais on peut choisir soit on attaque le monstre de base soit on attaque l'élite je pense qu'on va prendre le hit alors on a trois gros tas à 55 donc vous voyez lui il a levé son bouclier la vapeur apaisante tu la gagne pas tu la pioche si tu la c'est vrai c'est pas marqué que elle est générée c'est juste marqué que je la pioche si je l'ai enfin si elle est dans la pioche t'as pas tort donc il va falloir qu'on essaie de la trouver du coup j'imagine enfin j'ai deux peut-être déjà d'ailleurs je n'ai même pas fait gaffe mais il me semble pas que j'ai une carte comme ça non donc lui il va se protéger donc quand il se protège ils annulent la prochaine attaque ça veut dire qu'il faut qu'on utilise une attaque pour enlever son bouclier puis une autre pour lui faire des dégâts ça me plaît pas des masses on va plutôt taper sur ceux qui sont pas protégés alors si on peut détruire une cible on pourra pas détruire une cible ce tour là on a pas assez de dégâts ils vont nous faire 10 10 11 ça va être un peu plus violent hein et quand il est détruit on gagne 15 ok donc lui va venir jusqu'à nous donc je pense qu'on va entamer celui-là qui est proche de nous avec l'attaque gratos et après est-ce qu'on a moyen de se protéger on l'a en fait 10 8 et 8 c'est un peu short mais bon ça va on va piocher un massacre et on va faire des dégâts avec notre massacre et c'est parti on part on part et le dernier il nous fait 7 ils se protègent tous sauf celui-là alors là on peut faire 14 dégâts à un adversaire proche au hasard on est loin d'avoir 3 virus on a pas ce qu'il faut pour en générer ils vont faire 11 et 8 et 7 il cogne fort les enfoirés hein on va faire 14 dégâts à lui ok c'est pas mal ça a passé son bouclier ça c'est bien c'est vraiment ça annule la prochaine attaque pas les dégâts qui sont pas des attaques on va se protéger un peu tant pis attendre mes ouvertures alors on a l'attaque acharnée on a le carnage sanglant alors lui il a toujours son bouclier levé on peut pas l'entamer par contre on peut taper sur celui-là qui est déjà pas mal entamé alors là on peut faire 8 de dégâts à chaque adversaire et gagner 8 ça c'est cool et donc une fois qu'on se transformera c'est à dire une fois qu'on arrive à atteindre 8 ici on refait l'effet là on a du 16 de dégâts 12 de dégâts plus un virus ou du 10 on a aucune protection sur ce tour ce qui veut dire qu'il faut qu'on cogne malheureusement pas assez fort mais qu'on encaisse aïe alors choisissez une attaque dans la pioche et piochez-la ok on a qu'une seule attaque là et il commence à s'énerver hein on va prendre ça parce que ça va nous permettre de détruire celui-là et de régénérer un petit point alors ils se protègent tous là ok ils se protègent tous donc on va se protéger même si ça va être un petit peu juste alors on a gagné 15 grâce à... grâce au fait qu'on a tué l'autre donc c'est plutôt bon bon il continue de se protéger et ça c'est pas cool on va piocher un massacre pour péter son bouclier et derrière on a 10 de défense ils vont être beaucoup trop énervés tant pis on va encaisser mais il faut qu'on les diminue bah il nous faut mal hein les petits enfoirés alors on peut finir celui-là ça va nous donner 15 de défense donc ça c'est plutôt cool et derrière on avait 4 de malédiction enfin de compteurs de virus donc on pioche un massacre par contre il nous a fait piocher un virus là parce qu'il va entamer notre défense donc on va en rajouter un peu voilà ah il s'est redéfendu on peut faire ça ça va pas désactiver son bouclier mais ça va nous permettre de le finir avec nos deux dernières cartes on a un petit peu mangé mais globalement c'est pas si mal alors après les batailles élites on peut choisir un objet plutôt qu'une carte donc c'est un effet qui va s'appliquer jusqu'à ce qu'on meurt ou éventuellement jusqu'à ce qu'on perde l'objet dans tous les combats alors la première fois chaque rune qu'une malédiction ajoutée au jeu gagner 8 ok une malédiction c'est quoi la malédiction ? j'en ai pas pour le moment les virus c'est pas la malédiction alors quand vous jouez une carte de type programme gagnez 2 et 2 le prochain rune on a pas de programme nous c'est pas trop notre trip si on a ça ça fait une carte on est pas trop un personnage de type technicien on va dire plutôt un personnage de type cogneur alors le premier ou le second rune gagner 1 et 1 ouais bah ça c'est pas mal on va prendre ça je pense que ça colle plus à notre gameplay allez on va avoir droit à une petite fouille améliorer une carte, diminuer et gagner un objet non on va améliorer une carte donc toutes les cartes peuvent être améliorées enfin les cartes standards on va dire peuvent être améliorées il y a des cartes les injecteurs et autres qu'on peut pas améliorer et on peut choisir un effet une fois que la carte est améliorée elle a cet effet là et point barre donc là on pourrait gagner 12 d'armure et ajouter un virus à la pioche ou gagner 12 et défausser un virus de la pioche ce qui nous évitera de le piocher ok c'est pas mal là on peut générer du virus ou alors déplacer un ennemi et là on repasse le prix à 1 ça c'est fort ça on fait 20 de dégâts et si on détruit la cible on gagne 1 ou alors on garde le 13 de dégâts mais on gagne un peu plus d'armure une carte qui fait du dégâts et de l'armure bon la condition est quand même assez forte je pense qu'on va plutôt augmenter les dégâts pour avoir plus de chances de déclencher l'effet alors on peut soigner ou gagner un injecteur on va prendre le soin 10 pv c'est déjà pas mal ok on a un seul ennemi par contre il a 100 pv une sentinelle de soin cet adversaire est détruit chaque adversaire se soigne de 25 ok donc au moins ça va pas trop nous impacter donc il va venir nous voir et nous mettre un debuff qu'est-ce qu'on a pioché ? beaucoup de choses on peut se protéger avec une seule vigueur maudite ça c'est plutôt bien donc on peut vraiment lui taper dessus alors on va commencer avec un petit massacre on pioche pas de virus vu qu'on en a pas on peut le faire reculer éventuellement allez on a gagné un max de points bon voilà on le tuera pas mais on va le renvoyer de l'autre côté de la zone pour le plaisir ensuite on cogne, on cogne et on se protège voilà voilà alors qu'est-ce qu'il nous a mis ? il nous a mis un assommé donc elle va disparaître le prochain tour mais ça nous fait une carte de moins dans la main bien sûr cela dit on peut piocher une plume cela dit il fait 20 de dégâts cet enfoiré et on a rien pour se défendre 46 de dégâts, est-ce qu'on peut générer 46 de dégâts ? pas vraiment en plus le coût augmente on peut se protéger au moins de 6 et puis cogner et puis encaisser voilà le 12 alors vous voyez là celui-là il est en train de se concentrer il fera 50% de dégâts en plus si on lui fait pas de dégâts donc des fois même si vous avez d'autres ennemis il faudra lui mettre une petite tatane parce que sinon il va vous piquer quoi bon cela dit là on va pouvoir le finir donc ça devrait pas poser de problème bon il nous a quand même fait un peu mal on prend pas mal de dégâts là pour un début de run alors cette carte là ne fait rien sauf si on a déjà 4 virus et du coup donc c'est un programme il va rester actif tout le temps et dès qu'on détruira un adversaire et qu'on aura 4 virus on piochera une carte pourquoi pas ici on fait 12 et si on a 3 de compteur de virus et qu'on a pas d'attaque on peut piocher 2 cartes ou alors l'esquive pour l'instant on a du mal à se protéger on va prendre l'esquive alors améliorer une carte parmi 3 augmenter la collaboration bah oui carrément alors qu'est-ce qu'il nous propose vapeur apaisante bah voilà 15 d'armure chaque adversaire proche subit une faiblesse donc il fera un dégât de moins c'est l'inverse de la furie et on pioche gel cicatrisant qu'on a pas mais bah on va prendre ça du coup et on peut améliorer une attaque 24 on aura jamais autant de alors le personnage qui est ici c'est l'autre mec l'autre personnage qu'on avait à choisir je pense qu'il doit avoir de quoi générer encore plus de virus parce qu'avec elle même si il génère pas mal de virus j'ai jamais été aussi loin qu'à 14 c'est énorme quoi 10 déjà c'est assez rare dans un combat donc du coup on va plutôt améliorer les autres un virus ouais quoi que là on diminue les conditions ça peut être pas mal aussi là on ajoute un virus un massacre on gagne 20 contre un virus un massacre 10 ok et là un virus ça la défausse un massacre et une rage et on gagne 12 ok pas mal et donc là on fait 16 de dégâts à chaque adversaire on gagne 16 d'armure par contre ça coûte 2 on fait 12 et 12 c'est pas mal hein mais je pense qu'on va améliorer cette carte là pour qu'elle soit un peu plus envisageable au niveau des compteurs de virus alors on va avoir une pause et après un combat élite du coup la question se pose est-ce qu'on se soigne ? je pense qu'on peut faire un combat élite avec 100 PV on va augmenter la collaboration attention alors il n'y a pas le gel il n'y a pas le gel cicatrisant on va reprendre une vapeur apaisante parce qu'on sera un peu plus sûr d'en piocher une et donc le combat élite alors on se soigne de 5 PV on pioche une carte de plus le premier round on va se soigner un peu alors là le combat peut sembler plus simple parce qu'il y a moins de les ennemis ont l'air a priori moins costauds même s'ils ont un bouclier mais il y a des renforts on ne sait pas combien mais dès qu'on tuera un ennemi au prochain tour il y en a un nouveau qui arrivera donc en fait on a plus que 3 ennemis à tuer alors eux ils font quoi ? quand un attaque du héros non dirigé contre son adversaire lui fait gagner une furie ok plus on tape ses potes plus il s'énerve alors vu qu'il y en a 2 ça va être gênant et lui il fait 20 dégâts jusqu'à ce qu'il soit blessé il a 5 furies ok il faut qu'on le blesse il agit toujours en premier et il s'écarte loin avant d'attaquer et il touche ses alliés proches de vous ok donc il va toucher ses potes pour 5 mais il va quand même nous faire 15 donc le problème c'est qu'il faudrait qu'on tape sur eux en premier pour éviter qu'il génère trop de furies mais visiblement il va falloir qu'on endommage celui-là parce qu'il fait beaucoup trop mal quoi le 5 là il pique les fesses qu'est-ce qu'on a pioché ? un siphon occulte une vapeur apaisante de quoi se protéger un peu de quoi se protéger un peu plus c'est un massacre on va aller le cogner voilà au moins pour qu'il fasse plus que 15 du coup les autres font déjà 9 ça va vite merde mais quel con j'ai passé le tour excusez-moi c'est une grosse erreur on va se faire dépouiller eh ouais le petit problème de touche c'est Q et S pour passer les ennemis et c'est E pour passer le tour donc j'ai mis mon doigt un petit peu trop haut et je me suis foiré alors lui à la rigueur pour l'instant même s'il fait mal il va l'ignorer on va taper sur eux parce qu'ils vont faire de plus en plus mal ici on a de quoi gagner 14 de défense ce qui est pas mal faire une transformation brûlante on a gagné notre petit point de plus on va donc activer ça on va le cogner sur lui ce qui va booster l'autre mais au moins lui se booste pas et après on va se protéger et salut team 719 je crois que c'était Hardarin qui était en live merci pour le raid bienvenue à tous les viewers j'espère que vous allez bien parfait il a été tué par son pote ça c'est nickel et donc comme prévu il y en a un qui est mort donc il y a un renfort qui arrive qu'est-ce qu'il fait dans sa vie le renfort il se protège et il va faire 11 de dégâts et caneton qui relance un abonnement 18 mois d'abonnement merci beaucoup caneton j'espère que ça va bien alors lui il se protège pas encore je pense que l'idéal ce serait de finir celui-là après lui il va répartir ses attaques il n'y aura plus personne mais qu'est-ce qu'on a on pourrait finir lui est-ce qu'on a moyen de générer de la furie ? pas vraiment si mais avec ça mais c'est pas idéal cela dit on pourrait aller taper sur celui-là hop là on lui fait un peu mal ou tiens c'est la première fois que j'ai un bug graphique de ce genre l'autre a gagné oh mais non je me suis encore gouré de touche je ne suis pas concentré là c'est très mauvais c'est très très mauvais on va dire que c'est pour terminer le run et puis pouvoir vous montrer un autre perso normalement j'aurais pu finir celui-là et probablement bien endommager lui le problème c'est qu'il se protège maintenant il y a encore du renfort en plus ça va devenir tendu on peut pas générer de virus on va donc prendre la ventilation dommage si on avait fait 14 sur lui c'était fait je peux finir celui-là mais on va prendre beaucoup trop cher donc on va se protéger un peu 15 de défense et tant pis même si ça génère un peu de furie on va aller finir celui-là ça fait quand même pas mal de dps en moins lui est pas content il est à 4 déjà de furie on encaisse on prend un peu de dégâts il y a un renfort qui arrive alors lui qu'est-ce qu'il fait chaque fois qu'il change de zone il gagne 1 et il va afflige plus de 50% de dégâts tant qu'on est pas dans sa zone c'est pas cool bon il faut qu'on en termine avec celui-là on va aller ici taper dessus générer un peu de furie hop lui on le termine et on a plus grand chose donc on va encaisser pas le choix malheureusement attends on a plus que 26 pv ça devient tendu alors on peut tuer lui régénérer un point ce qui est plutôt pas mal là l'adversaire est loin donc c'est le moment de faire le petit 14 de défense on va prendre un massacre et on cogne il n'y a plus de renfort ils sont épuisés bon il s'est protégé cet enfoiré donc on va se protéger aussi on va juste désactiver son bouclier même si il ne nous sert pas à grand chose ok on pourra le terminer voilà ça nous a coûté cher alors chaque round gagnez 5 de défense par adversaire loin quand vous jouez un virus gagnez 1 et 1 ouais alors ça c'est pas ouf parce que les virus je compte pas les jouer quand vous jouez c'est un trait piocher un virus non on va prendre ça on va pas durer là enfin cela dit on a encore 2 fouilles alors on peut gagner des pv max donc c'est des pv max ça va pas nous soigner perdre 15 pv améliorer 2 cartes on peut pas se permettre on va donc améliorer une carte et je pense qu'on va améliorer ça cette fois compliqué là les deux passages de tour par inattention ça fait un peu mal quoi alors là soit on choisit un parmi 4 on perd une collaboration soit on choisit un parmi 2 soit on choisit pas et on augmente la collaboration on va prendre ça alors ah bah le fléau des cultes une malédiction ajoutée au jeu gagner 8 une malédiction c'est peut-être quand les ennemis nous font chier les debuffs solution polyvalente choisissez de gagner une rage ou un virus piocher 1 ok c'est pas mal surtout que ça coûte rien là on a quoi 10 dégâts à chaque adversaire et plus de dégâts si on a des virus et là choisissez 2 cartes dans la pioche effacez les on ajoute ensuite 2 cartes à la pioche 2 cartes d'attaque hein et après on ok bah on va faire ça c'est rigolo alors on perd 5 pv pour une meilleure récompense ah ouais j'y crois à fond alors qu'est-ce qu'on a oula ils m'ont l'air vénéreux quand cet adversaire est détruit elle a ajouté une malédiction à la défaut c'est la première fois chaque rune que vous jouez une carte proche de cet adversaire ajoutez une malédiction à votre pioche très bien euh ils jouent malédiction ces trucs urne want obélisque impur alors par contre déjà on a moyen de bien les entamer avec ça on a notre petit massacre il faut donc pas qu'on prenne plus de 21 points de vie pour ce combat on va virer deux frappes sauvages et on a gagné quoi ? un départ brutal waouh 37 de dégâts améliorés et euh ma tête ici qu'on peut peut-être pas jouer visiblement je sais pas pourquoi elle est grisée alors la vache il fait mal de me comprendre à tout ce perso là alors du coup on a pioché le siphon qui fait 20 dégâts on peut faire 12 à tout le monde et gagner 12 de défense sachant qu'on a 14 de base parce qu'on a gagné nos points grâce au fait qu'ils sont loin c'est plutôt pas mal on peut en finir avec celui-là direct voilà ça nous permet de regagner un truc il nous a mis une malédiction chaque fois que je change de zone perdez 2 d'armure ok et après on peut finir celui-là il va nous falloir 2 attaques c'est un peu dommage on a 3 points on y va on pioche un massacre on va commencer à l'entamer on a largement assez de défense donc on va continuer de l'entamer et on passe au retour tiens mange pas un seul dégât c'est calme alors quand vous changez de zone chaque adversaire subit 4 dégâts c'est pas mal sinon gagner 13 et défausser une carte si possible effacer un virus de l'allée des fosses ok gagner 6 et piocher un virus et si on a 3 virus on inflige 6 de dégâts à chaque adversaire alors le problème c'est que on gagne 6 on pioche un virus mais en piochant un virus en gros on gagne que 4 en vrai je pense qu'on va quand même prendre ça il y a moyen de placer des cartes d'avoir des cartes qui qui ont des effets bénéfiques selon les virus on va prendre le soin clairement on va prendre le soin et je crois que là on va être obligé de prendre le soin parce qu'après c'est le champion donc là il faut qu'on se soigne il n'y a pas le choix même si c'est pas ouf 30% de vie mais c'est toujours ça ok ok la horde alors là on va avoir un max de renfort qu'est-ce qu'ils nous ont pondu ? un mec en défense ouais il va nous emmerder parce qu'il a déjà pas mal de fury et en plus on va il va en gagner quand on va taper les autres lui il fait quoi ? chaque ronde, chaque adversaire proche gagne 5 de fury et les autres en gagnent 3 ok quand un adversaire est détruit gagnez un pulse et une carte ok fois d'un allié proche pour l'encourager et donc lui tant qu'il est pas blessé il a 5 il a son bonus de fury plus la fury donnée par le shaman donc il fait 15 x 2 ça a piqué et nous on a eu quoi ? on a un massacre on a la transformation bluyante qui peut faire des dégâts à tout le monde ça c'est cool on va le faire direct parce que ça va désactiver ça sans activer ça alors on va pouvoir piocher plus de cartes on pourrait utiliser un petit massacre pour péter son bouclier à lui gagner un peu de défense il n'y a que lui il va nous faire 10 x 2 quand même ok ok on va entamer son bouclier on va se débarrasser de deux petites frappes sauvages à la con on a piocher le sigérion vibrant on fait 10 de dégâts et il y a des trucs bonus si on a des virus ce qui n'est pas le cas du coup la question c'est est-ce qu'on prendrait pas ça pour se protéger on a déjà 31 de défense hein donc pour l'instant déjà on encaisse ok on peut se permettre d'attaquer on a des virus dans la pioche déjà ok ça veut dire qu'on peut prendre ça ça ne sert pas à grand chose on va les affaiblir on va attaquer malheureusement on a pas moyen de le finir j'aurais bien voulu le finir donc on va se contenter de se protéger tant pis ok bah il s'est fait piocher il s'est fait fouetter par son copain pour 2 pv ah mais il l'a soigné aussi vis-à-vis c'est pas cool alors chair purifié ne peut être j'autre tant que vous avez deux virus ou plus en un on lui fait 16 et on le déplace non il a gagné un max de fury cet enfoiré ok il va blesser ses alliés lui et cette fois lui il attaque faut qu'on se débarrasse de lui avant qu'il se reprotège là on a pas moyen de gagner du virus pour déclencher les bonus de ça mais c'est qu'il a 14 de dégâts on va pouvoir finir lui voilà alors on va prendre 14 mine de rien enfin non parce qu'il va en diriger 5 donc on va prendre 9 on va prendre 20 on peut se permettre de prendre une attaque de plus avec un petit 35 ouais c'est pas mal ça on finit lui en plus à chaque fois qu'on tue quelqu'un on regagne un point et il la pioche on passe à 15 de défense c'est largement suffisant on lui tape dessus et du coup on va lui remettre une petite faiblesse alors là on va avoir deux renforts normalement enfin je pense qu'il y a au moins deux renforts dans le pool encore on a deux renforts oula on a que de l'attaque alors voyons voir qu'est-ce qu'il faut lui il fait rien de particulier et lui cet adversaire gagne 3 pour chaque allié proche de lui ok on va pouvoir le finir le buter assez facilement lui hop avec ça comme ça on regagne notre point direct ensuite est-ce qu'on a moyen de générer du virus on peut générer du virus avec cette carte là on y va là on est à 2 ce qui fait qu'ici on va gagner un massacre et c'est dommage il a 11 donc on va le tuer avec ça il nous fait 8 on a encore un max de points on va pouvoir le dépouiller par contre si on pioche un virus ouais si on fait le massacre on pioche un virus donc on va prendre 2 de dégâts et vu qu'on a que 8 de défense on va prendre 2 PV donc on va se contenter ah il a gagné 1 en plus il a gagné de la furie il va nous mettre 1 aïe et il réinvoque 2 potes alors ça se trouve tant que lui est pas mort ses potes continuent d'arriver je ne sais pas bon lui il est venu avec son bouclier il fait chier donc on va se concentrer sur celui là en plus on a une carte pour bien se défendre là on va cogner on gagne 1 massacre on va se permettre de piocher un virus vu le concept la horde c'est pas déconnant genre il invoque des gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne enfin jusqu'à ce qu'il soit mort alors là on fait des dégâts à tous les adversaires proches là on peut piocher un virus et on fait 6 de dégâts à tout le monde et après on se défend un peu ça reste pas si mal on commence à l'entamer quand même pas mal par contre on ne pioche pas nos gels cicatrisants pourquoi ? parce qu'on n'a pas de gels cicatrisants à la pioche où sont nos gels cicatrisants ? je ne sais pas aïe 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 on saigne fût ah non c'est gels cicatrisants ça ne fait pas la pioche qu'on peut piocher avec celle qui coûte 0 je confonds là il y a lui qui fait chier et qui va faire 11 de dégâts donc ça serait pas mal de le finir donc on va prendre du saignement en plus je pense qu'on va lui mettre une petite frappe ou en plus on pioche ça, ça c'est con ça voilà voilà on va prendre des dégâts là donc on va prendre ce truc là ça va les affaiblir un petit peu même si la faiblesse est pas dingue 15 c'est pas assez hein on a le saignement on va devoir se protéger pour ce tour et il fait venir un tireur ok il va galvaniser un de ses potes lui il fait une petite attaque à distance de merde on a pas boxé beaucoup de défense hein par contre on peut piocher des cartes un virus merde on a 3 virus en main nos 3 virus en fait donc là on va prendre 6 de dégâts rien qu'avec les virus plus 5, plus 7 on va devoir cramer un virus donc on le joue ce qui fait qu'il est disparaît du jeu on redescend à 2 aïe aïe il l'a boosté comme un sac par contre on a moyen de le finir là et ça c'est bien ça on le tabasse et ensuite on le finit voilà il y a toujours des renforts quoi donc il fait sécarter avant d'attaquer et l'autre il est complètement vénère donc on va cramer ça prendre un massacre se protéger et commencer à faire un peu mal à lui on passe le tour on prend les coups ok un autre dernier renfort ok pas hyper ouf euh 18 c'est pas si mal ouais ok c'est celui-là là on fait 6 de dégâts à tout le monde ce qui est pas si mal et là il attaque pas lui donc on va en profiter pour le cogner et lui mettre un peu de fury alors on a un saignement attention on va prendre 15 ici plus tous les virus on va se protéger au maximum mais on tombe à 9 aïe t'as raison ah c'est le dernier il y a plus de renfort après ok très bien alors là ça serait bien si on pouvait le finir on peut le finir on peut faire 14 plus 10 par contre il y a l'autre là-bas il va falloir qu'on aille dans sa zone sinon il va nous faire super mal ce qui veut dire qu'on fait ça ensuite on l'attaque ça fait déjà des dégâts en moins par contre on va prendre 13 et 4 x 3 soit on se protège soit je diminue 50% les dégâts là-bas non c'est protégé c'est con mais ça pique ça pique ça pique il va nous faire 5 x 1 et l'autre 15 il est pas protégé lui hein il a sa fury là on tape oh parfait ça on l'éloigne et derrière on peut le finir avec ça ça aurait été intéressant avec ça aussi mais voilà ah on a atteint 5 virus on a donc débloqué la flambée de cobalt on génère pas beaucoup de virus sur ce run hop là donc il va s'éloigner lui ce qui est pas très gênant on va le cogner et on va le recogner et voilà alors on peut choisir un anticorum ou dévoiler le suivant ok alors la première fois que chaque rune que vous jouez une carte d'un coup de 2 ou plus gagnez 1 ok ça on a pas vraiment de carte à 2 augmentez la taille de la main de 1, chaque rune subissait 1 de dégâts ouais on va révéler la prochaine piocher 2 cartes au rune 1, 3 et 5 c'est pas mal ça prend et on est parti pour l'étage 2 alors ça c'est l'écran de chargement c'est parti, le site de supervision assomme alors alors ce combat a gagné 10 le premier rune ou piocher 2 cartes le premier rune on va prendre la défense oula il a l'air vénère lui cet adversaire agit toujours en premier il fait 6 x 3 et ça c'est le soigneur on a tout intérêt à pas le détruire en premier même si je pense qu'il va soigner ses potes parce que ça s'appelle quand même une sentinelle de soin et ça s'appelle un gardien très bien tabassons le gardien du coup attends on a ploché tellement de cartes alors on peut jouer nos massacres on a pas de virus dans la pioche tiens mange ok maintenant la défense on peut même jouer ça second souffle 14 chaque attaque dans la main gagne 3 dégâts à la pioche si vous êtes en 100 piochez 1 ok alors on regagne toute notre vie entre les étages ça c'est plutôt sympa allez on tape et on va prendre 15 de défense il y a du renfort par contre ils sont énervés hein alors tant qu'il est loin cet ennemi touche un allié proche de vous plutôt que vous ok très bien donc on a tout intérêt à taper sur celui-là à la place surtout qu'il va faire 20 cet enfoiré ça c'est quoi cycle funeste 25 de dégâts chaque rune si cette carte est dans la défaut se remonter là dans la main donc si on a 8 hein c'est pas tout de suite ok on va faire ça ça fait des dégâts à tout le monde on pourrait aussi se terminer lui mais non je pense que je vais plutôt me focus ici il nous reste plus que 1 il faut être 10 de 20 de dégâts l'enfoiré quoi non c'est pas joe j'espérais aller piocher éventuellement un truc gratuit mais non ok il a touché son pote et nous on se protège parfait alors il inflige 50% de dégâts en plus il ne subit pas de dégâts et là il fait une attaque standard donc il faudrait qu'on attaque lui par exemple avec ça voilà et qu'après on aille se concentrer sur son copain on peut faire 8 et 20 pile poil c'est plutôt cool ok donc on va avoir du renfort mais au moins on a évité le soin de celui-là par contre il va quand même nous faire 16 hein ça ça marche pas parce que il est plus pas proche ça sert à rien on va pas faire de dégâts donc on va se contenter de se protéger qu'est-ce que c'est que ce truc ? quand cet adversaire est détruit chaque adversaire subit 25 de dégâts ok et inflige plus de 50% de dégâts tant qu'on n'est pas dans sa zone ok on va venir le chercher est-ce qu'on le termine ? il n'y a pas d'autre renfort hein et on peut terminer le soigneur il ne soignera pas puisque l'autre n'a pas subi de dégâts ça me paraît plus intéressant voilà on va se protéger un peu quand même prendre un massacre et cogner alors il va s'éloigner on a quand même des bonnes carnes ouh on a le 35 ici qui coûte 2 allez pour le plaisir et derrière un second souffle ça c'est fait alors chaque rune gagné 5 pas mal encore un contenir ou conversion finale choisissez 1 dans la pioche défausser puis remonter là intéressant la défausse puis on la remonte quel intérêt on va prendre ça je vois pas de cartes combo qu'on aurait qui marcherait avec le défausser là puis remonter là alors on augmente notre collaboration on gagne 2 cartes on va gagner 2 cartes chaque rune piocher 1 virus ok pas de gâchis 10 d'attaque piocher 1 tout coup 0 pas mal et on gagne 1 pulse ici on la défausse si l'attaque détruit sa cible perd des 2 waouh ok encore une ventilation de chaleur ou un autre siphon occulte on va prendre ça alors l'ouverture dangereuse est assez forte le problème c'est qu'on prend des dégats si la cible est proche on a ça qui pourrait nous permettre de nous débarrasser des virus en main mais on joue pas beaucoup beaucoup virus ce serait peut-être temps de s'y mettre alors un combat alors 25 pv max et 5 pour un adversaire et on gagne un injecteur pour nous aider donc on va faire une attaque standard 25 de dégats en plus ça aurait piqué en plus il se protège au moins il n'y a pas de renfort alors du coup 14-14 il gagne 3 chaque rune à chaque fois qu'il est blessé il perd 2 d'accord et quand il est tué on gagne 2 bon bah il va falloir qu'on qu'on y aille du coup là on pourrait aller remarque qu'on pourrait aller taper sur l'autre alors avoir ça dès le début c'est très fort on va le prendre même si du coup ça ça ne nous aide pas trop ouais ouais d'ailleurs je pense qu'on va même se permettre de bien se défendre même si c'est que 18 et on va aller là-bas avec une carte gratuite on va lui enlever sa furie voilà alors ah ils se sont reprotégés les salauds on va jeter ça pour générer des attaques un peu plus costaudes ok frappe frappe ils font 16 et 16 quand même c'est pas un combat elite ce truc hein faut se détendre les gars hein c'est parti pour un 18 30 14 et 15 à chaque fois qu'il est blessé il... ah oui à chaque fois qu'on le tape il perd 2 ok c'est pas mal du coup il va redescendre à 12 ok donc c'est bien de se défendre mais il faut aussi qu'on tape du coup avec eux ils se protègent pas ça c'est bien chaque incubation brûlante augmente ses dégâts de 3 ok on a qu'une ah on a la transformation par contre on va l'activer on a un petit 5 de dégâts mais c'est gratos on a déjà 21 de défense ils font 20 et 15 on a la vapeur apaisante ce qui va nous permettre de les affaiblir un peu puis on cogne allez barre toi ils se défendent pas hein tant qu'ils se défendent pas on tape on a passé à 0 une carte qui coûtait 0 c'est pas de bol attends on l'a pas tué là ok là on va souffrir bon ok nickel on tue celui là ça nous redonne un point on peut s'occuper de son pote il commence à avoir une sacrée furie quoi ok on lui en enlève un peu on va pouvoir lui mettre un massacre au prix d'un virus il faut qu'on se protège un peu voilà on est pas assez protégé malheureusement il y a trop de virus en main mais on va quand même moins prendre voilà un petit 14 bim putain il fait 21 l'enfoiré ça on va baisser un peu sa furie en faisant des dégâts en gagnant un peu d'armure mais c'est pas assez on l'a faibli petit à petit mais on a pas de quoi faire des dégâts là sérieusement putain c'est abusé ça allez tuez le vous pouvez pas crever celui-là alors accès de violence ajoutez trois cartes d'attaque trois cartes standard ou carte exceptionnelle aléatoire à la pioche gagné 8 waouh sympa donc ça doit être des cartes d'attaque particulière ou exceptionnelle je pense ici la fameuse qui remonte gagné 10 effacer deux virus au hasard de la main pour chaque gagné 3 non on va prendre ça rigolo plutôt du genre à à devenir vénère notre perso alors on va prendre un anti-corum quand un adversaire est détruit chaque adversaire subit 8 dégâts dans l'étau et un faible c'est pas mal ça et on peut améliorer une carte il va être temps de générer du virus je pense grand temps alors on va augmenter notre collaboration encore un peu qui nous donne bien ces cartes ah le gel cicatrisant il est là 15 d'armure soins de 5 et on pioche activité croissante ouais on va prendre ça très très bien allez avant ce prochain combat on va arrêter la VOD qui est suffisamment longue j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir dans le chat n'hésitez pas je vais revoir une petite gorgée d'eau et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est bon